Ce mardi 20 juin, Anne-Elisabeth Lemoyne présente un nouveau numéro de C'est à vous. Mais lorsqu'elle n'est pas sur le lieu de tournage de l'émission, située dans un endroit chic parisien, où vit-elle ? Chaque soir de la semaine, Anne-Elisabeth Lemoyne s'installe dans le foyer de plus d'un million de Français, elle qui est aux commandes de cet à vous, talk show à succès de France 5. Celle que l'on retrouve encore ce mardi 20 juin à l'antenne, entourée de ses fidèles chroniqueurs, passe donc le plus clair de son temps sur le plateau de l'émission, qui se situe dans le chic 7e arrondissement de Paris. Mais au fait où vit-elle lorsqu'elle ne se trouve pas là ? Entre le 7e, le 15e arrondissement parisien mais aussi le Portugal, autant de lieux qui comptent aux yeux d'Anne-Elisabeth Lemoyne. Il y a bien sûr le studio de tournage de C'est à vous, lieu qu'elle squatte tous les jours de la semaine entourée de Patrick Cohen, Mohamed Bouafsi, Émilie Tranen-Guyenne et Bertrand Chamérois. Dans le 7 arrondissement de Paris, près des Invalides, elle régale ses hôtes et les téléspectateurs de France 5 chaque soir. Après s'être établi pendant dix ans dans le quartier d'Auberkamp dans le 11e arrondissement, le studio a déménagé dans l'Ouest pendant l'été 2019. Les équipes de la quotidienne tournoraient de chaussée d'un immeuble de sept étages, qui logeaient avant l'ancien siège social de Michelin. Et lorsqu'un mai 2021, Anne-Elisabeth Lemoyne et son équipe ont décidé de tourner sur la terrasse en extérieur, ce ne fut pas du goût de tous les voisins. Certains excédés par le bruit se seraient plaints, comme rapporté par le Parisien à l'époque. Une femme, membre du conseil syndical de l'immeuble mitoyen avait ainsi joint la mairie de Paris dénonçant des nuisances sonores. Ah c'est à vous, ils n'ont aucun respect pour nous. Les victimes, ce sont nous. Pas eux, a-t-elle fait savoir. Sa vie dans le 15e arrondissement de Paris, ses vacances au soleil on espère que le voisinage d'Anne-Elisabeth Lemoyne lorsqu'elle rentre chez elle est plus agréable. Mais au fait si est-il ou chez elle ? Eh bien, la journaliste rejoint ses deux fils, Arthur, né en 2004, est issu d'une précédente relation amoureuse, Vasco, fruit de son amour avec Philippe Coelho et né en 2013, dans le 15e arrondissement de Paris. Si est-il dans cet arrondissement que vit son clan ? Dans cet appartement familial, qu'elle rentre après un bref moment d'échange avec ses invités. Elle y embrasse ses enfants, et son époux, architecte discret. Puis, comme rapporté par Le Monde, elle s'y couche avec les PDF des journaux à paraître le lendemain et devant Twitter. Le matin, si est-il réveille avec un vieux transistor branché sur France Info avant de découvrir les textos de ses collaborateurs. Enfin, s'il y a Paris qui est désormais son fief, elle qui est née dans le Val-de-Marne, dans le cœur d'Anne-Elisabeth Lemoyne il y a aussi une place pour le Portugal, pays d'origine de son époux. Philippe parle en portugais à Vasco. J'essaie de m'aille m'être, mais si est-il plutôt difficile, a-t-elle fait confier au JDD ? Mon fils aîné est aussi très sensible à cette culture. Pendant l'Euro, en 2016, note de la rédaction, il est allé voir tous les matchs du Portugal dans la fan-zone de Paris avec son beau-père. Je trouve cette complicité très mignonne et j'aime l'idée car tout se sent chez lui quand on est en vacances ensemble au Portugal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501